Le procès dans l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est ouvert le lundi 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale, à la haie, au siège de la Cour. Il s'agit du troisième procès devant la Cour et de la première affaire s'inscrivant dans le cadre de la situation en République centrafricaine. Jean-Pierre Bemba Gombo, citoyen de la République démocratique du Congo, serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de deux crimes contre l'humanité et de trois crimes de guerre. Le procureur allègue que les forces du Mouvement de Libération du Congo, ou MLC, dirigées par M. Bemba Gombo, ont commis des crimes contre la population civile, en particulier des viols, meurtres et pillages, sur le territoire de la République centrafricaine, au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. La chambre de première instance 3, devant laquelle se déroule le procès, est composée des juges Sylvia Steiner, juge présidente, Joyce Aluosch et Kuniko Ozaki. Le greffier d'audience a donné lecture des charges confirmées à l'encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo. Conformément au règlement de procédure et de preuves, la juge présidente Sylvia Steiner s'est assurée que l'accusé ait compris les charges. Elle a ensuite demandé à l'accusé s'il plaidait coupable ou non coupable. Maître Liris, votre client est-il prêt à confirmer qu'il a bien entendu le premier chef, qu'il l'a compris et s'il souhaite rester silencieux ou plaider coupable ou non coupable? Il a bien entendu et il souhaite plaider non coupable. Le bureau du procureur, mené par Luis Moreno Ocampo, le procureur, Fatou Bensouda, procureur adjoint, et Petra Knoyer, premier substitut du procureur, ont présenté les déclarations liminaires de l'accusation. Merci Madame le Président, Mesdames les juges, l'accusation prouvera, au-delà de tout doute raisonnable, que Jean-Pierre Bemba Gombo est pénalement responsable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis contre des civils de la République centrafricaine par des forces placées sous son contrôle et autorité effectifs entre octobre 2002 et mars 2003. Contrairement à toute autre Cour, la Cour pénale internationale, en prenant sa décision, aura une influence sur le comportement de milliers de commandants militaires parmi les 114 États partis. La décision de la Cour pénale internationale permettra de mettre en œuvre une loi adoptée par les États partis et permettra de faire la différence entre un commandant militaire et un criminel, que la différence entre les deux, c'est le respect de la loi. Madame le Président, les crimes ont été commis dans le contexte d'un conflit armé. La preuve montrera que les crimes ont eu lieu dans le cadre et dans le contexte du conflit armé entre les forces gouvernementales et rebelles en République centrafricaine. Madame le Président, les crimes étaient largement répandus et systématiques, hautement organisés. Ils n'étaient pas confinés à un seul lieu. Ils étaient commis partout où les soldats du MLC avançaient. Et ils bénéficiaient du feu vert officiel de la hiérarchie du MLC. Madame le Président, Mesdames les juges, la preuve montrera que Bamba est pénalement responsable dans le cadre de l'article 28a. des statuts de Rome. Tout d'abord, il était le commandant en chef et avait l'autorité et le contrôle sur ses troupes. La diapositive que, Mesdames les juges, vous voyez maintenant est une carte informatisée de la République centrafricaine. Cette carte montre les lieux où les soldats du MLC ont perpétré des crimes à l'encontre de civils, le type de crimes commis ainsi que la date, les dates de commission de ces crimes. Les troupes du MLC avaient le contrôle total de ces régions et étaient la seule force opérant dans ces régions au moment indiqué sur cette carte. La preuve sera claire, Mesdames les juges. Les troupes du MLC sont les auteurs directs des crimes allégués. L'audience s'est poursuivie avec les déclarations liminaires des deux représentants légaux des victimes, Maître Assingambi Zarambou et Maître Marie-Edith Douzima Lawson, qui représentent 779 victimes autorisées à participer à la procédure. Maître Paulina Masida, conseil principal du Bureau du Conseil public pour les victimes, a également présenté les déclarations liminaires concernant 653 victimes demanderaient-elles dans la procédure. La nuit des victimes des mercenaires du général autoproclamé Jean-Pierre Bemba n'a pas seulement duré d'octobre 2002 à mars 2003, période qui a été visée par l'acte d'accusation. Cette nuit, c'est-à-dire pendant six mois. Cette nuit a aussi duré de mars 2003 à ce jour important du 22 novembre 2010, jour d'aujourd'hui. Mais cette nuit durera encore pendant toute la durée de ce procès, c'est-à-dire pendant quelques mois encore et peut-être pendant quelques années. Ce rappel ne constitue ni un reproche, ni un regret, bien au contraire. La lenteur est une qualité de la justice, tant qu'elle ne se transforme pas en enlisement. En effet, des civils centrafiqués ont été froidement abattus, voire égorgés, parce qu'ils ont tenté de résister à leur viol, au pillage de leur bien ou de ceux de leurs proches, ou tout simplement parce qu'ils sont soupçonnés d'être du côté des rebelles centrafricains. D'autres ont vu leurs proches être enlevés pour toujours, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas enterré le corps de leurs proches eux-mêmes. Pour nous, Africains, ça fait très mal. Les viols, et souvent collectifs, ont été perpétés sur des femmes, des filles, même celles en période de menstruation, ou enceintes, des enfants, voire des personnes âgées, même des hommes, ceux qu'on ne connaissait pas chez nous, et ceux en public, en présence de proches des victimes. Ces viols sont accompagnés de menaces à main armée, et parfois ce sont ces armes qui ont servi d'instrument du viol. La complexité des scénarios propres à chacune des victimes va mener la Cour à se rendre compte qu'elle n'est pas uniquement confrontée à des ombres du passé, mais également au poids des ombres lourdes que de nombreuses victimes portent encore aujourd'hui et s'apprêtent à porter demain. Liées d'une part aux absences et vides créées, aux souffrances inscrites dans les mémoires et dans les corps, mais aussi aux maladies que de nombreuses victimes traînent comme un voile, qui non seulement compromettent leur présent et leur futur, mais aussi leur place dans la communauté et leur aptitude à communiquer et à s'ancrer au sein d'un groupe, où paroles, parfois, riment avec stigmatisation. L'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba Gombo est composée de Maître Nkwebe Liris, Maître Aimé Kilolo Moussamba et Maître Nick Kaufmann. Maître Nkwebe Liris, conseil principal de l'accusé, s'est adressé à la Cour. Madame la Présidente, honorable juge, les accusations portées contre M. Bemba sont dénuées de tout fondement. Sauf erreur de ma part, la défense met au défi l'accusation d'apporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable que la RCA s'était dépouillée de toute sa souveraineté en matière militaire au profit de M. Bemba et que l'armée de la République centrafricaine, qu'il s'agisse des Fakas, qu'il s'agisse des Libyens qui y étaient, qu'il s'agisse de l'USP, qu'il s'agisse de toutes les troupes qui étaient là, étaient sous le commandement de M. Bemba. La seule fois que M. Bemba a eu l'occasion de parler devant la cour, il a tenu ses mots. Je veux être jugé non seulement pour prouver mon innocence, mais aussi pour laver mon nom aux yeux du monde entier de mon épouse, de ma famille et de mon père. Mesdames et Messieurs honorables juges, après la présentation de toutes les preuves, un seul impératif s'imposera à vous. Vous acquitterez Jean-Pierre Bemba Gombo. Je vous remercie. Le procès s'est poursuivi le mardi 23 novembre 2010 avec l'audition du premier témoin cité à comparaitre par le bureau du procureur, le témoin 38. Ce dernier a témoigné avec des mesures de protection telles que le recours à un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada